Salut à tous, c'est MotarGeek pour WeRFPV. Aujourd'hui, tuto très très facile pour une fonctionnalité pourtant habituellement pénible à mettre en place, celle qui permet de régler la caméra FPV depuis la Taranis. Donc jusqu'à ce que j'ai cette petite F405 I.O. de chez Foxeer, je ne m'étais pas lancé dans le raccordement de l'OSD de la caméra FPV à une quelconque FC sous Betaflight parce que sauf erreur de ma part, sur toutes les FC du marché actuel, il faut bidouiller un petit peu en ajoutant une diode, une diode, une résistance pardon, sur le circuit de l'OSD et en utilisant un port particulier et avec quand même pas mal de réglages à bidouiller sous Betaflight. Étant donné que je ne fais pas beaucoup de réglages sur mes caméras, surtout depuis que je vole en Foxeer Predator, je ne m'y étais pas attardé. Cependant, dans les specs de la F405, ce qu'ils vendent, c'est un contrôle de la caméra par l'OSD super simple. Du coup, j'ai testé et c'est vrai qu'on peut difficilement faire plus simple. Ça prend vraiment quelques secondes. Il suffit en réalité, je vais essayer de zoomer. Voilà, on peut voir là les quatre fils de la caméra. Donc, on a tout à droite en noir la masse, le deuxième fil en partant de la droite l'alimentation, en jaune le signal et là, tout à gauche, le fil blanc qui est raccordé sur CC, caméra contrôle, comme je vous l'expliquais lors de l'overview de la carte de vol. Voilà, on a juste à souder ça. Rien à faire sur Betaflight, comme vous voyez, je n'ai pas d'ordinateur à côté, contrairement au tutoriel sur le F-Port. Et là, voilà, une fois qu'on a branché ça, c'est censé fonctionner. Alors, avec des caméras uniquement Foxeer, en tout cas dans les specs, je vous les listerai dans l'article sur le blog parce que je ne les ai plus en tête. Malheureusement, je ne pense pas que ça marche nativement avec Runcam, mais j'essaierai peut-être à l'occasion parce que c'est assez rapide à brancher dessus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alimenter le quad. Hop, on va décaler l'écran. Une petite lipo. Je vais allumer la radio avant parce que sinon, mon buzzer va râler. Hop. Donc là, on est sur le modèle du Puda F405. On branche la lipo. Tac. Là, normalement, ça émet. On branche l'écran de contrôle. Voilà, normalement, c'est le bon câble. On doit voir l'écran lui-même. L'écran, il faut que je le cale quelque part parce que ça, ça peut servir de trépied. Ouais, ça n'a pas l'air trop mal. Je pense qu'on devrait voir quelque chose. Donc là, voilà, c'est bien le quad en question. Donc, il filme son propre écran. Donc là, il n'y a rien de plus simple à faire. Enfin, vous allez voir. Il suffit, donc, je vais essayer. On va faire plutôt comme ça puisque je manipule principalement. Voilà, on va faire comme ça. Là, on voit l'écran. On voit ma main. On va peut-être filmer différemment. Je vais mettre le quad. Voilà. Enfin, bon, peu importe. Donc là, on va encore décaler. Il faut se mettre, donc, à mid-trottle. Les gaz à moitié. Et il faut aller appuyer sur le yo à droite. Alors là, vous voyez que ça ne marche pas, tout simplement parce que moi, j'ai des endpoints qui sont vraiment limite. C'est plus 1999 que 2000. Donc, il faut bien aller le chercher. Et là, voilà. En faisant ça, le menu de la caméra FPV qui apparaît. Ensuite, avec le pitch, on se déplace. Et avec le roll, pareil, on se déplace de droite à gauche. Donc, c'est pareil. Il faut bien aller chercher le bout de course, donc 2000 microsecondes. Donc là, si on veut aller sur Next, par exemple, pour changer un paramètre qui devrait se voir rapidement à l'écran, voilà, le Day Night. Ça devrait être assez simple. Donc là, si je le passe en black and white, je me suis trompé. Pour changer, donc, là, on est en couleur forcée. Et voilà, on a bien vu que c'est passé en noir et blanc. Il n'y a plus de couleur. On est toujours sur la caméra du Puda. Et donc là, on peut remonter. Il n'y a rien à sauvegarder. Ça, ça reste de base. Hop, et excite. Et donc, on valide, hop, avec le yau droite. J'ai appuyé une fois trop. Donc ça, c'est simplement parce que main points sont limite. Mais bon, comme c'est des réglages qu'on ne fait pas souvent, une fois qu'on a pris le coup, voilà, ça va relativement vite. C'est super pratique. J'aurais bien aimé voir ça dans le Lua. Pour le coup, étant donné qu'on émule le joystick avec la carte de vol et qu'on ne récupère pas les infos de configuration en elles-mêmes pour les interpréter avec l'AFC et l'envoyer à la radio, je pense qu'on ne verra jamais ces réglages-là sur le Lua. Du coup, voilà, c'est sur l'écran. Ça reste tout aussi pratique parce que de toute façon, habituellement, on le règle sur l'écran. Le seul petit problème, c'est que ça vient en surimpression de l'OSD Betaflight que du coup, j'ai désactivé pour la petite démo. Ça reste lisible. On a juste le disarm qui on l'a d'affiché au milieu de l'écran qui peut gêner un petit peu et potentiellement les alertes parce que tout à l'heure, je faisais des tests, par exemple, avec une batterie pas full. Du coup, j'avais le disarm au milieu de l'écran et batterie note full juste en dessous. Donc, ça cachait un peu les options. Enfin bon, voilà. Donc là, si on raffiche le menu, une fois qu'on a le coup, normalement, la navigation dans les menus, ça fait plutôt bien. Ah, voilà. On entend là ma radio. Voilà, j'en parlerai juste après. Voilà, j'ai repassé. J'ai remis le réglage par défaut. Hop. Et on sort. Donc voilà, on peut voir que là, mes deux chronos, les petits chronos dont je vous ai déjà expliqué le fonctionnement dans la petite vidéo là-haut. Voilà, comme là, on est à mid-trottle, forcément, les chronos, ils tournent. Bon, le plus simple après, c'est de les réinitialiser. Les timers. Bon, on ne peut pas faire tous les timers d'un coup, je ne me souviens plus. Si on fait réinitialiser vol, voilà, ça réinitialise tout, la télémétrie, le timer. Donc, bon, voilà. De toute façon, c'est une manip qu'on ne fait pas tout le temps. Je trouve ça très pratique. Et donc, pour le coup, cette petite F405 I.O., elle est vraiment pas mal parce qu'elle est quand même super simple. Et honnêtement, ça vole plutôt bien. J'ai prévu de vous faire un petit feedback, du coup, sur tout ce setup. Mais peut-être que je ferai une vidéo spéciale F405 avec quelques vols et vous en dire plus. J'ai encore quelques réglages à peaufiner, mais vraiment, c'est une bonne carte. Honnêtement, j'en suis plutôt satisfait. Après, il faut avoir, c'est une carte qui est faite quand même pour des essais sur les bras. On peut utiliser des essais 4 en 1, mais ce n'est pas spécialement adapté aux pattes de soudure comme ça, aux quatre coins. Donc voilà, joli boulot de Foxeer. Pour moi, une carte de vol vraiment très pratique. Pour une fois, on est sur TubeBetaFlight. Une fois qu'on a flashé, tout est pré-réglé sur le firmware qui est mis sur le dépôt, la GitHub. Il y a juste, voilà, les modes de vol, les PID, les rates à changer et c'est une conf qui est quand même relativement simple et relativement efficace. Voilà, c'en est tout pour ce petit tuto. Si vous en avez d'autres en tête, des trucs qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, soit le forum ou où vous voulez. On essaiera de tourner ça si on sait faire et si on a le temps. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était MotarGeek pour WeRFPV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501